Nous sommes aujourd'hui leundi 23 août 2020 et nous sommes à une conférence de presse organisée par les organisations de l'azoté civile. Cette plateforme est dénommée Alliance des Générations Ivoiriennes, l'économie, la démocratie et la paix. Alors, cette plateforme est composée d'un certain nombre d'organisations de l'azoté civile qui prend le soin de présenter réellement. Nous avions la première plateforme, du moins la première organisation, du docteur Aïko Martien-Joseph qui est fondateur et l'ex-secrétaire général d'Africy. A sa suite, nous avions l'urgence par l'Africanisme. La droite d'Ivoire était mouvement par l'Africain et également représenté par le docteur Moussi Béhéry. A sa suite, nous avons le mouvement AEV, le parti politique AEV, présenté par Ndiessan Apollinaire. Ensuite, nous avons Vecré Ako Toma, président de l'association de la démocratie et le développement intégral. Nous avons par la suite, voici, du président de l'Alliance républicaine. Alors, je conçois toutes nos excuses pour les désagréments. Nous avions Ndiessan Apollinaire, président d'Afrique, écologie, l'Evret, AEV. Nous avions également Kouatio Kouavé, qui est le président de l'Alliance ivoirienne pour la renaissance, laïve, également candidat déclaré aux élections présidentielles. Nous avions... Nous avons... Dorme-là, Fabrice, secrétaire général du mouvement des jeunes démocrates pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons également Ndiessan François, secrétaire général de l'Alliance pour la démocratie en Afrique et en Côte d'Ivoire. Nous avons par la suite, Asipo Désirib, président du Réseau pour l'émergence et la valorisation de l'Afrique, Reine d'Ivoire, qui est aussi candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020. Je voudrais saluer nos amis de la presse. Je voudrais également faire une précision de Dany. C'est que cette plateforme s'inscrit dans une dynamique. Nous avons été tous témoins des manifestations qu'il y a eu depuis la déclaration de notre président, Alassar Damanou Ouattara, qui a eu le vœu de prier le troisième mandat, qui est également anticonstitutionnel. Et depuis l'annonce de cette déclaration, nous avons assisté à ce nombre de manifestations qui ont occasionné des morts des classes. Et la plateforme, qui est aujourd'hui dénommée l'Alliance des générations ivoiriennes républicaines pour la démocratie et la paix, a décidé d'organiser une conférence de presse afin d'obtenir une position, aidant le gouvernement à trouver une sortie de crise. Alors, nous allons par la suite passer la parole aux différents représentants des différentes organisations de cette plateforme. Mais bien avant, je voudrais inviter tout le monde ici à marquer une venue de silence. Par la mémoire de notre famille, toutes les personnes qui ont perdu la vie au cours de cette manifestation. Merci. 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 Alors, je précise que nous aurons une déclaration libinaire qui sera lue par le docteur Aipou Masia Joseph, mon acteur et le docteur responsable, premier secrétaire général de la crise. Et après la déclaration libinaire, nous aurons fait des journées de presse avec nos amis de la presse. Merci. Je voudrais saluer la présence de la presse avant de commencer avec votre autorisation, puisque nous sommes avant tout Ivoiriens et nos objectifs sont définis par rapport à notre pays. Je souhaiterais que nous chantions notre hymne national et qu'après je puisse vous rendre ce que nous avons éventuellement, Monsieur Papier. Merci beaucoup. Salut aux terres d'expérience et de l'hospitalité. Merci. 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 Mesdames et messieurs les journalistes, « Je voudrais vous remercier pour votre présence massive qui atteste de l'importance de la situation dans laquelle se trouve notre pays. » Avant de lire la déclaration libinaire qui a été conçue par ces associations, il faudrait que je vous explique un peu comment je me suis retrouvé ici avec elles. Il se trouve que depuis un certain moment notre pays traverse une situation extrêmement grave et nos amis de ces organisations urgences panafricanistes, les Verts, l'AIDD, les candidats déclarés sont venus me trouver au siège de notre organisation que je préside, mais que je ne représente pas ici, il faut que ce soit clair, pour que je puisse avoir un petit impact dans ce processus-là de lutte de notre pays. Et c'est après plusieurs jours de discussion que finalement nous nous sommes accordés d'abord sur une stratégie et ensuite sur le contenu de ce communiqué. Donc voilà un peu en introduction ce que je voulais dire. Donc l'Alliance des générations ivoiriennes républicaines pour la démocratie et la paix entend faire cette déclaration. Le jeudi 6 août, à la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'accession à la liberté publique et politique de notre pays, le président Alassane Ouattara, dans une allocution à la nation, informait tout le peuple ivoirien de son intention de briguer la magistratrice suprême de la Côte d'Ivoire pour un troisième mandat en octobre prochain. Suite à cette annonce, des actions de contestation et des mouvements de protestation populaires ont eu lieu dans le pays. Malheureusement, ces mouvements ont muté très vite en confrontation entre communautés et occasionné des morts et des destructions de biens, metta ainsi la Côte d'Ivoire dans une dynamique des risques qui risque, si rien n'est fait, de la conduire tout droit vers une forme de violence jamais encore connue dans ce pays. En effet, depuis la disparition du premier président de la République, en décembre 1993, notre pays est passé, entre autres, par un boycott actif en 1995, un coup d'État en 1999, une transition militaire des élections calamiteuses en 2000, un forum de la réconciliation nationale en demi-tête en 2001, une tentative de coup d'État muet en rébellion en 2002, enfin, une crise post-électorale avec plus de 3000 morts en 2010-2011 pour que nous nous retrouvions aujourd'hui avec une constitution dont l'interprétation à géométrie variable risque de conduire certainement à une autre crise grave qui pourrait devenir une espèce de guerre civile dans notre pays. En trois décennies, donc, la Côte d'Ivoire est passée par la résolution de ces contradictions politiques, par la voie de la violence, sans pour autant avoir eu un résultat définitif, puisqu'en ce moment où nous sommes en train de parler, se dessine encore une autre crise que nous ne voulons pas. Le point d'achoppement, en effet, de cette dernière crise reste la constitution de 2016 dont les interprétations restent absolument équivoques et contradictoires. De ce qui précède, nous, signataires du présent appel, convaincus que les solutions violentes ont largement été exploitées pendant ces trois dernières décennies et qu'elles ont montré leurs limites, conscients que la même cause ou du moins la même cause entraîne les mêmes effets et qu'après la guerre, il faudra toujours se retrouver pour parler et se réconcilier, désirés de voir les vraies questions de notre pays être mises sur la table pour être débattus et solutionnés, définitivement pour le bien-être de notre peuple et de sa jeunesse en particulier, convaincus que la démocratie et la justice sont les conditions sine qua non pour la stabilité politique et pour le développement économique de notre pays, désirés d'apaiser le processus électoral et d'inscrire la constitutionnalité des décisions et actes du pouvoir exécutif sous le contrôle effectif du peuple souverain, des institutions de la République et de nos lois. Dénonçant les atteintes à la démocratie et à la justice de part et d'autre en ce qui concerne toute la classe politique ivoirienne, nous donc signataires rappelons premièrement, l'ensemble des générations de notre pays en une alliance fondée sur le sacro-saint principe de la République laïque et démocratique. Demandons une concertation de toute la classe politique ivoirienne pour un réexamen du processus électoral en cours avant toute élection. Trois, demandons par conséquent au président de la République le report de l'élection présidentielle prévu le 30 octobre 2020 pour que nous puissions trouver des solutions idône à ce qui se passe dans notre pays. Nous signataires, nous voulons donc réaffirmer notre détermination à travailler à une solution pacifique de la question électorale parce que c'est rejetant fermement toute option autre que celle des urnes. Nous appelons donc le peuple ivoirien, l'ensemble des acteurs de la société civile et de la place politique à nos régions pour que nous puissions trouver cette solution. Nous avons donc un projet de programme d'activité qui sera proposé et qui comporte entre autres une concertation d'urgence avec toutes les composantes de la vie politique, économique, sociale et religieuse pour les amener à avoir ensemble les options les plus idônes pour éviter à notre pays une autre crise grave. Deuxièmement, une concertation qui devra aboutir à l'organisation des rassemblements de toutes les forces fluides de la nation engagées dans la paix et la démocratie. Nous réservons donc la date qui sera communiquée incessamment après que nous aurons eu l'accord de toutes les parties concernées. Nous voulons préciser que cette démonstration des forces qui devra qui s'imposent sera donc organisée dans les conditions légales en cours. La concertation par conséquent et par la suite avec le gouvernement pour que la réforme de la commission électorale dite indépendante du conseil constitutionnel ainsi que du processus électoral en cours la convocation des états généraux du peuple livoirien pour définir le contenu d'un programme qui devrait permettre au pays de devenir véritablement démocratique et de se mettre en route pour son développement surtout dans la paix. Mesdames et messieurs les journalistes nous voulons attirer votre attention. L'heure est grave et l'heure est à la mobilisation. La mobilisation de toutes les forces vives de notre pays. Nous pensons nous signataires qu'aucune personne encore moins aucun pouvoir ne peut justifier la guerre civile la guerre entre les communautés qui sont installées dans notre pays qui vivent dans notre pays depuis des lustres. C'est pour cela que pour nous seul le peuple souverain décidera. Vive donc le bulletin des votes à bas les machettes et la violence. Vive la République de Côte d'Ivoire pour que vivent les générations ivoines et républicaines engagées pour la démocratie et la paix. Mesdames et messieurs voilà le texte qui a été rédigé par les signataires qu'on vous a déjà donné. Nous allons vous prêter à la série de questions et réponses. Nous sommes donc à votre disposition. Je vous remercie. Applaudissements Alors, nos amis d'après-midi. d'après-midi. vous avez posé beaucoup de soumettations. Si le gouvernement les représentants par l'artement est à vous que vous allez faire avec les questions. On va répondre à la loi. On va répondre à la loi. Merci, madame. madame. Merci, vous avez décidé de vous rendre votre compte. Ma préoccupation est la suivante. Tout à l'heure dans vos propos du mien qui délivrent le but dans votre récapitulité et vous êtes d'accord avec le droit d'Air Condade d'Alassane Matara et qu'il n'y a lieu d'aller aux élections pour débattager à parer depuis le temps d'école. Comme c'est que vous l'avez dit, vous pouvez venir le nouveau projet. Dans la professe du ménage du docteur Evo Martel, il a dit, en TPC, il y a des manifestations du BNR de protection. Au niveau du MNR, il a fait sa position. Pour la fois à cette position, vous avez une question de la base. C'est vrai, il y a des lapses. Il y a des points dont on a fait le fait de l'âge, la position, la punez, le bébé, le bachete, ce n'est pas vrai. On a demandé à l'époque où on a fait la marche. Il a fait la culture La question est un appel contre le premier mandat. Alors, on a dit la politique de son nom pédré. Je pense que ça n'a plus lieu à la fois de vote. Alors que la politique ne peut pas se passer par quoi de ça. Merci. Merci. Merci pour votre suivante question. Nous allons passer aux réponses. Je voudrais aussi faire une précision très, très, très importante. Je me retrouve ici. Vous savez très bien que je suis président de l'Union des Anciennes de la Fessy. Et en faisant la déclaration, j'ai bien précisé que je ne parle pas ici en tant qu'institutionnel. Les camarades m'ont demandé de les rejoindre. Et donc, c'est en tant que premier secrétaire général de la Fessy, membre fondateur de cette organisation-là. C'est pour vous dire que dans la procédure, effectivement, le débat n'est pas personnel. Je ne suis pas ici en brave chair pour essayer de faire des propositions. C'est une équipe qui est en train de travailler depuis quelques jours et qui est en train de faire des propositions concrètes. Donc, ce que j'ai lu comme document, elle n'est pas personnelle. C'est vraiment l'ensemble de ces camarades-là. Il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui. Et il y a d'autres organisations qui vont nous rejoindre. Parce que, justement, nous sommes ici dans une dynamique absolument stratégique. Et il est important que la réflexion précède l'action. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. C'est le premier pas que nous posons. En ce qui me concerne personnellement, je pense que pour tous ceux qui le savent et qui peuvent aller sur ma chaîne YouTube, ma position sur la Constitution a été déjà dite depuis le 4 août 2016. Donc, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mon interprétation était la mienne. Peut-être à cette époque-là, elle était minoritaire. Mais aujourd'hui, certainement, on constate les conséquences. Donc, je vous dis que je ne suis pas dans une affaire personnelle, mais que c'est le groupe qui va déterminer la suite. Est-ce que nous sommes d'accord avec le troisième mandat ? Ce que nous avons dit est tout à fait clair, si je ne me trompe pas. Effectivement, nous sommes dans un cadre d'interprétation. Vous voyez, certains disent que c'est le troisième mandat. D'autres disent que c'est le premier mandat, vous voyez, de la Troisième République. Bon, on est dans ce débat-là. Et puis, il y a eu des appels. Pourquoi on lance un appel ? Pour nous, peut-être que ça fait 30 ans que je suis dans le combat. Je n'ai peut-être pas assez d'expérience. Mais un appel est basé sur un certain nombre d'éléments. Bon, pour le moment, je n'ai pas compris. C'est pour ça que je suis resté calme jusqu'à ce que les camarades viennent me demander de voir ce qu'on peut faire. Et ensemble, nous sommes en train de faire une proposition d'une autre option, peut-être. D'une autre option qui devrait nous amener à résoudre la question fondamentale qui est de sauver notre pays. Voilà un peu ce que je voudrais dire sur la question. Qu'est-ce que nous allons faire si le gouvernement ne répond pas ? Alors, voilà ce que moi, avec les amis, nous pensons. Pour que le gouvernement ne réponde pas, il faut bien que le gouvernement sache qui est majoritaire dans ce pays ou qui ne l'est pas. C'est vrai que dans la dialectique où nous sommes, il n'y a pas de possibilité d'expression de cette majorité silencieuse-là. Il faut donc, nous, dans notre approche, amener à l'expression de cette majorité que nous considérons comme massive pour que, effectivement, toutes les composantes de la nation sachent de quel côté est la vérité. La vérité, ou du moins la démocratie étant, effectivement, la dictature de la majorité et le respect de la minorité, il est important que le peuple ne le répète pas. Nous pensons que, dans un premier temps, il faut amener toutes les forces qui considèrent qu'elles ont le même point de vue sur la question et qu'elles ont les mêmes expectations à, effectivement, se mettre ensemble pour mener une action commune. Voilà un peu ce que nous proposons. Maintenant, après, on verra. Je crois que le gouvernement est suffisamment intelligent pour savoir que quand un camp est majoritaire et qu'il s'exprime, il est bon de l'écouter. Je ne sais pas si les camarades veulent compléter. Merci. Merci, Président Hicko. Je suis Asipo Désiré, président de Rêve Afrique et membre de cette plateforme Agir pour la démocratie et la paix. Mon intervention part du nom de cette plateforme, Agir pour la démocratie et la paix. J'aimerais situer à la suite du camarade Aipo que cette plateforme n'est pas une plateforme qui va permettre à chacun individuellement d'exprimer sa volonté, d'exprimer ses positions. C'est une plateforme d'acteurs de la société civile, d'acteurs politiques qui ont compris qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire a besoin que ses fils réfléchissent et produisent une solution durable, une solution qui va nous permettre surtout de passer cet impasse dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas ici dans un premier temps pour prendre des positions tranchées. Et quelqu'un a demandé quelle est la position du camarade Aipo. Non, nous ne sommes pas ici pour prendre des positions tranchées. Nous sommes ici à travers cette plateforme pour créer un cadre de dialogue. Nous parlons de principes de la démocratie et de la paix. Nous sommes ici pour interpeller l'ensemble des acteurs sur l'enjeu de paix et de préservation des vies dans notre nation. Nous ne sommes même pas ici pour interpréter la Constitution. Selon ce que l'a dit le camarade Aipo, la volonté du président de la République d'être candidat n'a pas encore été actée. La Cour constitutionnelle n'a pas encore pris position pour dire que sa candidature est conforme ou pas et que les gens sont en train de mourir. C'est ça que nous voulons prévenir. Nous voulons interpeller les uns et les autres et créer ce cadre de discussion autour duquel le débat sera apaisé. Nos principes, c'est sauvegarder la démocratie, c'est sauvegarder la paix. Voici les principes qui ressortent même de l'appellation de cette plateforme. Autrement, chacun de nous s'y a des points de vue. Autrement, nos différentes institutions que nous représentons ont des points de vue. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de taire ces points de vue individuels. C'est un sacrifice que nous faisons parce que nous pensons que la nation a besoin que certaines personnes taissent leurs points de vue, taissent leurs raisons et fassent prévaloir le principe de dialogue, de démocratie, afin d'opter pour une position apaisée. Voici la question. Et bien entendu, ce n'est pas une démarche individuelle, c'est une démarche collective. Mais voici l'esprit dans lequel nous voulons rester. Je tenais à le préciser et je pense que je suis passé sur certaines questions au passage. Merci. Merci. Monsieur le Président, je vais m'appliquer tout jamais. A la suite de mes camarades, j'aimerais rassurer les uns les autres. Je sais que tous ceux qui sont ici sont dans une dynamique de répondre face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Nul n'est censé ignorer qu'au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens sont en quête de solutions. Les Ivoiriens sont à la recherche du remède à l'air mal. Nous sommes réunis ici et j'aimerais vraiment vous préciser les choses sincèrement. Parce que quand je vois les questions qui sont posées, je sens une dynamique des résolutions de la situation qui peut voir en Côte d'Ivoire. Mais soyez rassurés. Nous sommes des leaders d'opinion. Nous avons réfléchi, nous avons constaté que la situation que nous vivons est en train de s'aggraver. Quand nous regardons, ce matin même, j'ai passé devant la CI, le président est venu déposer sa candidature. J'ai vu la manifestation et j'ai dit qu'en venant ici, que notre cause est noble. Il ne faudrait pas que pour une élection passagère qui se fasse tous les cinq ans, qu'on veste du sang sur la terre ivoirienne. Il faut que cela s'arrête. Nous ne sommes pas ici pour prendre parti. Nous sommes venus parler au nom d'un peuple qui a soif de liberté. Chers camarades, je ne vais pas me reprendre le micro, je vous ai dit, vous connaissez un peu le docteur Marcel Aipourou, vous connaissez un peu sa lutte. Pour ceux peut-être qui sont de la nouvelle génération qui ne le connaissent pas, si nous avons pris le soin d'aller vers lui, c'est parce qu'on a mûré une autre réflexion. On a dit que le peuple a besoin vraiment qu'on réponde à ses aspirations. Je ne sais pas quel peuple qui a besoin de rester les mains croisées et subir des répressions. Je ne vais pas m'étaler encore plus loin, mais quand l'occasion nous sera donnée, on ira plus en profondeur. Mais je tenais, mon intervention était pour rassurer les uns les autres que la lutte qui était menée ces derniers temps, vous avez constaté ses limites. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour qu'ensemble, on puisse parler du même droit. Merci. En fait, voilà le problème que nous avons. On nous dit que, effectivement, le peuple de Côte d'Ivoire s'exprime. Alors, nous, on a un problème. C'est quel peuple ? Où sont-ils, les millions d'Ivoiriens qui aspirent au changement ? Notre méthodologie est simple, c'est d'aller les interroger. Ils sont certainement représentés par un certain nombre de leaders et d'organisations. Nous voulons entendre leur position claire et ferme. Nous voulons savoir ce qu'ils souhaitent. Et nous nous sommes convaincus que s'ils sont dans une certaine perspective politique, dont le fondement est la préservation de la paix et de la réconciliation, ça ne peut pas être contradictoire avec les principes fondamentaux de la démocratie. Ça veut dire quoi, simplement ? Ça veut dire que, aussi longtemps que le président de la République a le droit de faire des meetings et de faire des déclarations, nous nous considérons aussi que tous les leaders d'opinion, toutes les autres politiques nationales doivent être traités de la même manière. C'est ce qu'on appelle être égal devant la loi. Et par rapport à cela, il est important que tous adoptent une attitude de démocrate. C'est-à-dire que nous avons conclu, nous avons dit que nous ne voulons plus de machette, nous voulons la démocratie, nous ne voulons plus de violence, nous voulons que les Ivoiriens s'expriment. Nous ne pouvons pas mener une lutte par procuration. Nous ne devons pas, en tant que leader et en tant que citoyen, laisser l'initiative à autre personne qu'à nous-mêmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette salle, les journalistes que vous êtes, vous êtes autant engagés, vous êtes autant responsables que quiconque dans cette nation pour prendre une position ferme et durable. Nous voulons compter sur la détention et l'efficacité de notre peuple. Et nous savons que notre peuple sait à qui il va faire. Et dans cette condition, nous avons une bonne compréhension de la dynamique stratégique et nous savons que nous allons aboutir à des résultats qui sont concrets. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à la question qu'elle est de savoir. Qu'est-ce que nous ferons si le gouvernement ne répond pas ? Je pense que le gouvernement est dans une logique et il a tracé la route, il a demandé que les Ivoiriens s'expriment. Nous devons profiter de cela pour qu'on s'exprime. Je vous remercie. Merci. 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 s'ils parlent de Bogota, s'ils parlent de Bappé. Tous ceux-là, ils sont passés par mon école. Donc, c'est la voie de qui ? De Soro, de Bappé, de Digo Pieux ? Mais Soro, à quelle voie ? Soro, à candidat à l'élection présidentielle à ce que il sache. Bon, peut-être que moi, je n'ai pas déclené ma candidature pour des raisons qui me sont personnelles. Il n'a pas le problème. Peut-être que j'ai, donc, il est candidat au nom du GPS. Mon approche est peut-être différente. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ce que vous avez dit. Je vais être clair pour qu'on se comprenne très bien. Notre déclaration est précise. Nous avons parlé de méthodologie et de stratégie. Et quand vous parlez de révolution, aucune révolution dans ce monde n'a été faite sans une méthodologie, sans une vision et sans ce qu'on appelle un appareil. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que nous avons été précis dans la déclaration. Si vous lisez à tête et reposée cette déclaration, vous comprenez ce que je suis en train de dire. quelqu'un me parle de Mao. Oui, en 1927, il y a eu un grand débat de la démocratie communiste. Et là, c'est maintenant le professeur qui parle. De quoi il s'agissait ? En 1927, la direction du parti communiste chinois estimait que la révolution ne pouvait se faire qu'avec les ouvriers, conformément à la doctrine du communisme, puisque ce sont les ouvriers qui sont ce qu'on appelle l'élite de la révolution. Mao, dans son approche, était différente. Mao a dit qu'on ne peut pas faire une révolution en Chine sans s'appuyer sur les masses, puisque les masses paysannes constituent plus de 90% de la population. Dans le cas contraire, on serait en train de faire une contre-révolution parce qu'on va la faire contre la majorité du peuple. Et sa stratégie, c'était de baser la révolution sur la majorité du peuple. Lorsque la direction a constaté que sa position n'était pas celle qu'elle avait décidée, elle a quand même lancé la prise de Shanghai des grandes villes chinoises. Mao a donc décidé de prendre un autre chemin. Il a réuni toute son équipe et ils sont sortis de ville. Des millions d'ouvriers ont été massacrés par cette révolution qui n'avait pas, ou du moins, cette approche qui n'avait pas assez d'éclairage, qui n'avait pas assez de méthodologie pour aboutir à ce que eux tous voulaient, la libération et l'indépendance de la Chine, de toutes les forces extérieures. Donc, en toute chose, il faut la méthodologie. Ce qui s'est passé par la suite, vous la connaissez. Mao est parti faire une longue marche, il a conscientisé les masses et à partir d'elle, la révolution a eu lieu. Mais Mao ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'il y a eu la guerre d'invasion du Japon, Mao a conçu le concept du Front uni pour la libération de la Chine. Ce Front uni a regroupé les forces de Chen Kai-shek et lui-même ses forces, tout en gardant l'initiative de ses propres opérations. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Que même ceux que vous considérez comme vos ennemis au moment où vous êtes en train de parler, à un moment donné, peuvent devenir des alliés par rapport à un objectif précis. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on définisse le front de lutte. Quand vous dites que tout à l'heure, je connais très bien Pulsheri, c'est une amie, on a beaucoup travaillé, déjà en 2015 on était ensemble avec les Samba David et tout ça, on a fait l'initiative de la CNC, on a mené le combat contre la constitution, nous étions à cette époque-là non entendus, non visibles par le peuple du Côte d'Ivoire. Alors nous, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que je ne comprends pas leur lutte, mais moi je veux savoir de quel peuple il s'agit. Où sont les Ivoiriens ? Nous allons aller vers eux. Nous allons aller vers le PNCI, nous allons aller vers le leader, nous allons aller vers le FPI, nous allons, le frère, il y a certains de nos frères qui vont voyager dans ces jours-là, ils vont aller rencontrer nos camarades qui sont à l'extérieur, il s'agit du président Laurent Gbagbo, il s'agit du président Charles Bregoudet, il s'agit du président Guillaume Soro. Ils vont les rencontrer et on va se comprendre plérouement. Une fois qu'on aura eu une idée précise de ce que les uns et les autres veulent et des propositions qu'ils sont en train de faire, ça c'est discute. Moi les camarades sont venus me voir, je n'ai pas dit que j'ai la science infuse. Je pense qu'on a mis pratiquement 10 jours en train de réfléchir parce qu'il ne s'agit pas de prendre des décisions et après revenir en arrière pour savoir que ces décisions qui ont été prises n'étaient pas correctes par rapport à la lutte du terrain. Il faut donc une connaissance précise du terrain. Là je vais vous revenir, vous ramener à Mahou. Qu'est-ce que Mahou a dit ? Il a dit, en toute lutte, le premier jour que ton ennemi, parce qu'il faut définir un ennemi, un adversaire et effectivement quand ton ennemi te dit que tu es dans la bonne direction, prends la direction opposée. Alors, aujourd'hui il faut définir qui est l'ennemi la démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut définir qui ne veut pas du vote des Ivoiriens. Et à partir de ce moment-là, ce que lui veut, on va dans la direction opposée. Je ne sais pas si on se comprend. Nous sommes ici dans une dynamique stratégique. Et c'est à partir de la définition de ces éléments de base qu'on met en place un plan d'action qui peut nous faire aboutir à quelque chose de précis qu'on aura accepté. Donc, dès qu'on sort de cette conférence, je vais déjà même rencontrer tous les hauts responsables de l'UNAFESI avec les camarades. Ça a été arrêté comme programme. Nous allons aussi aller vers tous les partis politiques, toute la société civile. nous allons rendre visite même à Pichéry. Nous allons discuter avec eux tous pour savoir de quoi il s'agit. Maintenant, si on est tous d'accord, moi, je pense qu'on aura déterminé le fondement de cette lutte-là. Parce que nous, on ne veut pas, comme en 2016, qu'on se mette dans un combat et qu'à la fin, on se rende compte que les uns et les autres avaient d'autres objectifs. Vous comprenez ? C'est ce qu'il y a à faire. Parce qu'un peuple qui est désuni, un front uni qui est désuni, qui est lézardé, ne pourra jamais aboutir à un objectif qui n'a pas précisé. Voilà un peu ce que je voulais ajouter pour vous dire simplement que nous, nous sommes des humbles serviteurs du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire a ses leaders, a ses organisations. Nous allons aller vers eux. Nous n'exclions aucune personne, même le RHDP. Nous avons dit que nous allons rencontrer hier. Hier, j'ai reçu des camarades de l'UNAFESI qui sont issus ou qui sont membres du RHDP. Parce qu'ils ne comprenaient pas la déclaration de l'UNAFESI qui a été faite et qui a été connue de tous. C'est une organisation dans laquelle se retrouve tout le monde. Ils sont venus me trouver pour me dire qu'ils ne comprennent pas que l'UNAFESI prend une position contre le troisième mandat. Et je leur ai posé une seule question. Je leur ai dit ceci. Vous êtes des FESI ? Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit mais pourquoi vous pouvez même accepter trois mandats quand vous-même, en tant que FESI, on ne fait pas deux mandats ? C'est de ça qu'il s'agit ? Chez nous, on ne fait pas deux mandats. Troisième mandat, la commune, c'est une hérésie. Mais ça, c'est ma position en tant que FESI. Ce n'est pas la position de l'ensemble du groupe. C'est pour vous dire simplement que nous, nous avons une position claire. Maintenant, entre notre position et la suite des opérations, il y a une démarche qui est extrêmement importante. Il y a ce qu'on appelle l'unité d'action. Parce que là, si vous voulez rentrer, il faut qu'on soit précis, qu'on comprenne tout. Vous comprenez ? J'ai dit simplement que moi, il faut, en 1993, si je n'avais pas été un profond démocrate et qu'au congrès de notre organisation, je n'avais pas dit que je ne suis pas candidat contre la volonté de l'ensemble des camarades, on n'aurait pas eu Dieu comme secrétaire général. On n'aurait pas eu BNV, Bleu Guirao comme secrétaire général. On n'aurait pas eu Soro comme secrétaire général. On n'aurait pas eu Bapé, Zadid Bapé, comme secrétaire général. Parce qu'au moment où je serais en train de partir, peut-être qu'on serait en 1998. Alors, en 1998, tous ceux qui auraient mené la lutte avec nous, ils auraient été tellement puissants que les jeunes qui sont venus après nous ne seraient pas présents. Il faut qu'on fasse confiance à la jeunesse. Moi, j'ai fait confiance, alors que je n'avais que 28 ans, à ceux qui étaient derrière moi qui n'avaient que moins de 24 ans. Aujourd'hui, nos aînés doivent nous faire confiance. Et nous, nous considérons que ce qu'ils sont en train de nous donner comme mot d'ordre là, il faut le respecter. Ils sont en train de nous apprendre que le pouvoir là, à un moment donné, ça ne se donne pas comme ça. Il faut s'organiser et puis, ils vont comprendre que vous êtes prêts, vous êtes sérieux. Parce qu'on ne prépare pas le successeur dans quelques mois. Mais nous, ça fait 30 ans, on est détend. Je pense que là, le message est clair. Donc, ne vous étonnez pas, ne soyez pas chose. Pulcherie est une soeur, c'est une petite soeur. Nous allons lui demander, voilà, nous allons rencontrer le président si possible, si il ne accepte de nous rencontrer. Et nous allons lui demander de libérer. On a été clair, je crois. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut faire en sorte que la paix revienne dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si les gens s'entêtent pour qu'ils aillent plus, nous, qu'est-ce que vous voulez que nous on dise ? C'est la faute des Ivoiriens ou ce n'est pas la faute des Ivoiriens ? Ça, ce n'est pas le débat. Mais il faut que les Ivoiriens se décident à commencer dans cette salle-là. Qui veut du changement et c'est quel changement ? Nous avons dit que nous allons faire des états généraux. Les états généraux, c'est quoi ? C'est la réunion de toutes les forces vives pour dire ce que chacun veut. Moi, je suis enseignant à l'université de Boaké et je connais le niveau de l'enseignement aujourd'hui. Est-ce que 2020, c'est pour qu'à partir de novembre, on change les conditions de l'école Ivoirienne ? Est-ce que c'est pour qu'on change les conditions de la santé publique ? Est-ce que c'est pour que... etc., etc. C'est tout cela qui va faire qu'à un moment donné qu'on va arriver à une situation, les uns et les autres vont comprendre qu'il est unité de se battre pour être président si ce n'est pas pour appliquer un programme qui permet de rentrer dans les objectifs du peuple ivoirien ? Et c'est ce peuple ivoirien qui va lui-même se déterminer. Voilà un peu ce que nous avons pensé parce que nous voulons faire confiance en notre peuple et à sa détermination à faire du changement. Voilà un peu ce que je voulais donner comme information. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement. Oui, la communauté internationale, la communauté internationale, bon, Brice, un pharmacien, urgence pan-africaniste, vous connaissez le groupe de Kemi, vous connaissez leur position sur la communauté internationale, vous connaissez aussi, moi, en tant que leader de la FECI et de tout un ensemble d'organisations, ma position. La communauté internationale n'a rien à voir dans cette affaire. La communauté internationale ne peut réagir ou s'adapter qu'en fonction de la détermination d'un peuple. Vous voyez, en 1993, et c'est une révélation que je vais vous faire, le président, qui a reçu cinq membres du bureau exécutif national de la FECI. Voilà ce qu'il nous a dit. Il y a des témoins oculaires. Il y a Mme Méletch qui était députée de Dabou et son fils, Richard. Il dit, je vous connais, je vous regarde et je sais qui vous êtes. Mais là où vous êtes dans le parti, apprêtez-vous, soyez forts. Parce que moi, à un moment donné, j'ai laissé ça parce qu'il fallait que je compose. Mais si les gens acceptaient aussi de composer à moi, c'est parce que je représentais les masses. Vous voyez ? Donc c'est cette dialectique des masses et de la communauté qui est importante. Aussi longtemps que les masses ivoiriennes choisissent des options qui peuvent les amener à être en confrontation avec des réalités, il faut bien que ce soit clair, nous devons être prêts à faire face à cela. Nous, nous considérons aujourd'hui que c'est le peuple ivoirien, lui seul, qui peut décider de sa destinée. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, en tout cas, j'ai fait ma thèse à SOAS, la School of Oriental and African Studies à Londres. Je ne vois pas comment quelqu'un va m'imposer quoi que ce soit si je ne suis pas d'accord avec ça. C'est quand j'ai bien compris les intérêts qu'il y a entre nous et eux qu'on peut s'entendre. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas les intérêts bien compris comme les diplomates le disent, ce sera difficile. Pour vous dire simplement que nous avons une tâche ici et maintenant. Macron l'a dit, les peuples assument leur destinée. Et le président Ouattara lui a dit qu'il faut que chacun aille faire son destin. quel est la destinée du peuple ivoiré ? Quelle est la destinée de la jeunesse de Côte d'Ivoire ? Quel est son destin ? Être dans un royaume qui, avec un roi constitutionnel ou être dans une république. Nous nous avons dit ici c'est clair. Nous sommes des républicains et nous voulons la démocratie. Point ! Sans couleur, sans épithète. Donc pour vous dire simplement que c'est notre volonté, c'est à notre volonté que la communauté internationale va répondre. Et nous sommes prêts à discuter avec quiconque qui pourra rester dans ce cadre-là, pas avec autre chose. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je ne sais pas, Sylvrice, voilà. Maintenant, ce qui concerne mon parti, lorsque je suis devenu président de l'Union des anciens de la FECI, j'ai démissionné de la tête de l'UDN. Donc, là où je suis en train de vous parler, je suis un militant de base de cette organisation. Nous allons aller vers elle, lui expliquer le projet et comme toutes les autres, si elle est d'accord dans sa direction à intégrer ce projet-là, elle nous rejoindra. Comme toutes les autres organisations, que nous allons rencontrer. Nous sommes aussi prêts à discuter, à travailler avec toutes les plateformes pour qu'on ait un minimum commun qui nous permettra de galvaniser le maximum d'Ivoiriens. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ces questions-là. Oui. Le candidat, vous voulez répondre. Non, vous voulez répondre ? Non, vous voulez répondre ? Merci, merci. tu es à Aiko, merci, chers camarades. Alors, vous savez, c'est un processus qu'on engage aujourd'hui. Et il y a une méthodologie, comme l'a dit le camarade Aiko. quand je suis l'intervention du frère qui a intervenu quand même un peu longtemps, je pense que les cadres de concertation qu'on va créer seront très utiles parce qu'il y a beaucoup de personnes comme lui qui veulent intervenir, qui veulent parler, mais pas forcément d'un seul bord, pas forcément pour dire une seule vérité parce que dans cette crise, dans une crise, il y a deux camps. Aujourd'hui, on a des communautés qui s'affrontent et chacun a une part de la vérité. Nous voulons prévenir la violence, nous voulons rappeler les principes de la démocratie. La démocratie, c'est la concertation, c'est le dialogue, c'est des discussions. Si le président ne nous répond pas à la première fois qu'on tape la porte, on va insister, on va utiliser d'autres mécaniques démocratiques et légaux. On va rester dans ce cadre. C'est une éducation qu'on veut se faire fort de porter et d'inculquer aux masses. Nous ne rentrons pas dans des combats qui sont déjà menés et passés. C'est une nouvelle dynamique que nous voulons entamer ayant compris certaines choses, ayant tiré des leçons avec le peuple sur la conduite. On l'a dit et on est revenu plusieurs fois dans l'appel que nous avons tiré leçons du passé, de comment nous avons fait les mouvements, comment nous avons protesté et nous voulons imposer la voie de la démocratie. C'est pour ça que nous faisons fort de terminer nos avis personnels. Comprenez-nous et faites-nous confiance. Allons à notre rythme. On aura des cas d'échange, on aura des cas de rencontre. On va taper à la porte du président de la République, du premier ministre, du gouvernement, de l'opposition classique, etc. pour que chacun se vide, pour que chacun se parle, pour qu'à la fin, on ait des prétextes pour dire toi, rapproche-toi de ton frère, toi, rapproche-toi de ton frère et qu'on ait une position médiane. C'est ça qui sera la fin. Aujourd'hui, moi, je suis candidat. Le président le sait, les amis le savent, ça fait depuis deux ans, trois ans que je suis en la Côte d'Ivoire à titre individuel. Si je suis sur cette plateforme, comme d'autres candidats, c'est parce qu'on a compris que l'urgence de la paix, l'urgence des vies à préserver prévaut même sur nos candidatures. Je suis en train de battre campagne pour me chercher à remplir mes fiches de parrainage. Si je ne suis pas en train de faire ça, que je suis dans ce collectif pour parler aux Ivoiriens, ce n'est pas pour battre campagne, c'est pour parler de ce qui nous intéresse tous ensemble, la paix et la vie sur ce territoire. Si pour des raisons fondées, je suis en train de tuer d'autres frères et que d'autres frères sont en train de me tuer, on ne parlera plus de fiches de parrainage, on ne parlera plus de candidatures. Si parce que je pense que j'ai trop raison, j'utilise des moyens non démocratiques comme la violence, je ne suis pas forcément dans le droit chemin. Donc il y a forcément un travail de remise en cause que nous devons amener le peuple à se faire. Un travail de patience, d'apaisement, même quand on a raison, on s'apaise. Et on trouve les voisins moyens prévus par la loi et prévus par les mécanismes de démocratie pour mener un certain type de combat selon ses conditions. C'est cette méthodologie que nous voulons ramener au groupe dans le fonctionnement politique de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas nos candidatures. Pour l'instant, personne ne parlera de sa candidature. Nous nous organisons pour donner une réponse de leur à la Côte d'Ivoire pour qu'elle s'apaise, pour que la paix revienne et pour qu'on puisse tabler, on a proposé, mais on le recroît des élections, pour qu'on puisse tabler calmement sur l'organisation des élections. Vous voyez ce que je voulais rajouter ? Merci. Merci. Je voudrais de prime avoir remercié les journalistes pour leur dire effectivement que je suis candidat déclaré. Je suis le père de la biopolitique. Moi, c'est Zovizo, comme il y a Zovizo, ex-mambre de la FECI. Pour moi, la politique, je venais à la politique, mais destiné à la politique de la manière la plus belle possible, parce que je me disais qu'il y avait de la sapidité à apporter à la politique ivoirienne. Il faut que ça ait un goût, que nous venions ici pour démontrer nos talents. C'est pour ça que je dis que je vais faire la politique. Mais je me faisant, je me rends compte que ce n'est pas ce que j'ai pensé. Qu'est-ce que je fais pendant qu'il y a une plateforme pour que nous nous accordions pour ne pas que les gens meurent ? Si c'est faire la politique, faire mourir les gens, moi, je me retire, je cherche la solution pour que les gens vivent d'abord. Et que demain, quand on est président, les gens applaudissent. Et que quand on est président, les gens sont tombés là. C'est ça qui est une fierté. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne suis plus candidat. Pour l'heure. Nous sommes là pour nous réunir, pour chercher. Je ne vais pas être prolix, mais je dis que je suis peiné. Je suis le père de la biopolitique. La biopolitique, c'est quoi ? C'est une politique qui met l'accent non plus sur le territoire, parce qu'on fait l'affaire avec ses collaborateurs, mais désormais sur la vie des gens, la vie des populations et l'environnement. N'est-ce pas ? Donc, voici le concept avec lequel j'arrive, politiquement. Donc, la biopolitique, je viens avec la biopolitique parce que les Ivoiriens, désormais, sauront de quoi je suis capable. Donc, je m'arrête là pour dire que nous sommes ici pour chercher une solution bien concrète. On va aux élections, c'est bon, tout le monde est candidat, chacun dit qu'il est fort, chacun dit que c'est pour lui qu'il est vrai, mais les gens vont mourir demain. Et ça a déjà commencé là, vous voyez un peu ? Moi, je ne peux plus tenir parce que je suis aussi homme de santé. Donc, voici mon problème. Je ne vais pas être long. Le président a tout dit. Quand vous avez un homme prêt comme lui, qui est si éloquent, quand vous prenez la parole après, c'est de la péristologie que vous faites. Moi, je dis, je suis candidat, mais pour l'heure, il faut que la Côte d'Ivoire règle ses problèmes. Il faut que démocratiquement, nous nous affichions avant de ne faire quoi que ce soit. Je voudrais remercier les journalistes qui sont là pour leur dire que le combat est noble. Nous sommes... C'est la non-violence. Nous voulons faire de grandes démonstrations devant l'État de Côte d'Ivoire pour leur dire qu'est-ce qu'on est aussi pressé que ça quand les gens vont mourir. En fait, moi, mon problème, c'est cela. Je ne supporte pas quand quelqu'un même est bleu. Le sang ne coule pas dehors. Le sang, ça place à l'intérieur de l'organisme. Pour les hommes de santé, c'est difficile, quoi. C'est pour ça, quand on prend le micro, on va être brefs, mais souvent, on va plus loin. Je voudrais vous remercier pour dire que le combat continue. Soyons polis, soyons courtois envers nos aînés. Allons-y vers eux. leur expliquer la pertinence du combat que nous sommes en train de mener parce que, je dis, je reprends encore, les gens vont mourir. Oh, il ne faut pas que les gens meurent. Je m'arrête là. Je voudrais vous remercier et remercier les camarades qui sont présents. Camarades, s'il vous plaît, soyez vigilants. Vous voyez, camarades, je vais citer les paroles d'un guerrier que j'ai beaucoup aimé dans notre continent. En l'occurrence, son essence est fait à son âme, Sekou Touré. Vous savez, le président Sekou Touré a dit et tous ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas de sa génération, ont plus ou moins attendu parler de lui. Il a dit et je répète que la confusion est la première cause de l'échec d'une révolution. Oui, la confusion est le premier point de l'échec d'une révolution. Il y a eu des combats qui ont été menés sur le terrain. Aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a la confusion qui règne dans le peuple de Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas d'attente. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que quand on citait Pichéry Balé, on dit pourquoi ils n'ont pas attendu les doutes pour parler, il ne s'est pas mis dans le combat. Mais vous savez, il ne faut pas mener le combat pour être dans la confusion. Une fois que la confusion entre dans le combat, c'est un échec à l'horizon. Vous voyez ? Nous ne voulons pas de confusion. C'est pourquoi nous avons opté pour la méthodologie et la stratégie. On n'est pas en dehors du peuple. Croyez-le-moi, quand j'ai pris le micro au début, j'ai dit j'ai rassuré les uns les autres. Vous voyez ? Une belle forme pour la séduire, il y a des mots. Pourtant, souvent, c'est les bêtes qui arrivent à la voir. Et ceux qui sont ici sont intelligents pour le comprendre. Nous sommes dans une dynamique de concertation nationale. Nous voulons amener tout le monde aujourd'hui, je suis président non seulement de ce parti politique, mais je suis président de toute la jeunesse de la nuit. Vous comprenez ? Et quand un frère en face lance un appel et que moi, je crois à mon avis que je n'ai pas été approché, je n'ai pas été associé à cette dynamique, je me dis qu'il y a un problème. Je pense que les uns et les autres ont tout dit. moi, c'était juste un petit additif pour vous dire que nous sommes dans la logique du peuple. Pendant que nous sommes dans la logique du peuple, nous devons penser méthodologie et stratégie. Et nous devons appeler toutes les forces vives de la nation à adhérer à cette idéologie que nous mettons en place maintenant pour que le combat puisse aboutir. Je vous remercie. J'ai oublié la référence au professeur Baudier. Tout à l'heure, le camarade a parlé du professeur Baudier qui devrait prendre une décision et qui n'a pas pu ou qui n'a pas voulu s'associer à ce qui... Il a rendu sa démission. Vous voyez, quand je vous pose, je vous le dis tout à l'heure que le peuple à qui on parle, à la limite, si le professeur Baudier avait résolu ce problème, on ne serait pas à discuter. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, ce qui n'a pas été fait, on ne va pas faire le procès du passé. Ce qui nous importe aujourd'hui, on a une situation qui est là. C'est parce qu'on a tous failli d'une manière ou d'une autre qu'on se retrouve dans cette situation. Hier, peut-être, moi, je peux dire que j'avais raison mais c'était important. Que tu aies raison hier, que tu es tort, ce n'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, on a un problème. Il faut le résoudre. Donc, les affaires des anciens, comme le professeur Baudier, la retraite, vraiment, il n'a plus rien à voir à ce débat-là. Voilà. On a qu'à se concentrer sur ce qu'on doit faire aujourd'hui pour résoudre le problème qui est devant nous. le préciser et puis le régler. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Une dernière question. Une dernière question. Oui. Une dernière question. Alors, vous prenez une dernière question. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Très bien. Il y a 17 heures. Il n'y a pas. Alors, on a la parole à M. Aïko Mastal pour le mot de mer. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous dire merci pour votre présence. Ce que nous sommes en train d'attamer, c'est une autre option. Mais dont le but est de renforcer à la fin la démocratie et préserver la vie. Quand nous sortons d'ici, nous avons un programme d'activité que nous allons proposer à l'ensemble de la classe politique ivoirienne. De telle sorte que si ce programme l'est adopté par tous, nous puissions aboutir à un résultat concret qui, au soir du 31 octobre ou avant même ou peut-être après, on ait un résultat qui est celui de la préservation de notre nation, de la préservation des vies, mais avant tout du renforcement de la démocratie. Je crois que ce travail-là doit être l'apanage de tous. C'est l'implication de tous les citoyens de notre pays qui peut nous permettre d'aboutir à un résultat concret. Je vais donc prendre à témoin ce moment-là pour inviter tous les jeunes de Côte d'Ivoire, tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui il peut y avoir une solution, mais une solution tactique et stratégique efficace de se mettre en branle et de nous rejoindre pour que très rapidement nous puissions organiser le front uni qui va aboutir au renforcement de la démocratie dans notre pays. Avant de finir, je vais faire la parole à deux de nos amis pour qu'ils puissent remettre entre les mains du Seigneur ou de Dieu la suite des opérations. Donc on va d'abord laisser la parole à notre ami Zovizo qui parle toutes les langues de ce pays-là et puis après ce sera le tour du camarade Nguessa pour que nous puissions croire cette cérémonie-là. Merci beaucoup, Président. Je vous remercie de la Cérémonie-là. Ce sont des fathos nés qu'avec d'autres les yeux d'aujourd'hui, il y a de la même temps de se faire passer à cet n'est-ce que l'on ne sait plus. Le distingue de l'homme d'ici est protégé du mariage et de l'amour, n'est-ce pas qu'il n'est que lui, il ne sait plus que le mariage, n'est-ce pas qu'il ne sait plus que les droits de l'homme d'ici, et nous avons accès à l'amour ! Alayhamdoulaï wa bin alaikum, ma salam. 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 Aplausos.